Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'emmène dans mes Vanity Vacances. Je pars en vacances vendredi et je vais vous montrer un peu tout ce que j'emmène. Alors c'est parti, je vous montre ce que j'emmène dans ma trousse de toilettes et soins. Les trucs basiques, une brosse, une brosse à dents et un dentifrice. J'emmène des petits baumes à lèvres, donc j'emmène pour les terminer en fait le petit baume à lèvres Yves Rocher, la collection Noël, aux fleurs de Noël celui-là. Fruits de Noël, ça doit être à la clémentine ou un truc comme ça. Pour terminer également le baume ELF, celui à 1€, ça c'était un baume Carrefour pour le terminer. Qu'est-ce qu'il me reste ? Oh il ne me reste pas grand chose, vous voyez. Hop, et un petit baume, ça ce sera sans doute pour le soir. C'est un baume Labello un peu nacré. Donc sur la peau bronzée ce sera nickel chrome. J'emmène un petit set manucure. Il y a une pince à épiler, il y a une lime qui ne me servira pas. Un petit ciseau ça peut toujours servir. Repousse-cuticule, ça je ne m'en sers pas non plus. Et un coupe-ongles qui sera très utile. J'emmène également des limes à ongles, ça c'est bon. Par contre je n'aurai pas de vernis à ongles et avant de partir je vais me les couper à ras. Parce que ça pousse, et aujourd'hui je n'arrive vraiment pas à parler, ça pousse très très vite en vacances. Donc je pense que tous les soirs je vais me limer les ongles. Et je n'aime pas mettre du vernis comme ça à Bogo en vacances. Donc mes ongles seront sans vernis pour mes vacances. Je n'emmène pas de maquillage également. Je ne me maquille pas quand je suis en vacances. On passe notre journée à la mer, à la piscine, en vadrouille, à transpirer. Moi je n'ai pas envie de me maquiller. Et le soir une fois que j'ai pris ma douche, que j'ai mis ma crème hydratante, voilà on va juste au restaurant machin. Moi je n'y vais pas pour draguer, je suis en vacances. Donc voilà. Je n'emmènerai pas de maquillage. Juste le petit baume hydratant un petit peu nacré, ça sera bien suffisant. Bon j'emmène des mouchoirs. Je vous montre le basique. Je range en même temps. J'emmène mon nettoyant visage de chez Notre-Gena. Le gel nettoyant non gras visible et clear. Le orange qui sent super bon. Qui rend la peau toute douce et toute bien nettoyée. Ça je pense que c'est pareil. On va voir ça là. J'emmène une lotion éclat, action perfectrice. Bon bref, moi je m'en sers comme une lotion tonique de chez Yves Rocher. Ça c'était ma maman qui m'avait filé ça. Et je trouve que ça sent super bon et que ça rend la peau toute douce. Je vais mettre ça là aussi, je n'en aurai pas forcément besoin. J'emmène deux déodorants. J'emmène un déodorant bille de chez Yves Rocher. Jardin du monde, fleur de coton d'Inde. Qui sent super bon. Qui est déjà bien entamé. Peut-être que je terminerai sur place. Ça sent vraiment super bon. Hop. Ça je peux le mettre là. Et j'emmène un deuxième déodorant. C'est un déodorant pchit. Que je n'ai jamais essayé celui-là. Oups. Ouais, qui sent pas mal. Celui-là c'est le Dove Natural Touch aux minéraux de la mer morte. Voilà. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans. Si ça rentre. Impeccable. J'emmène un miroir. Ça, ça peut toujours servir. Surtout si je veux m'épiler un peu les sourcils. Un côté grossissant et un côté normal. J'emmène deux crèmes. Enfin, deux peaux qui sont la même. Pure Camille. Donc c'est de la crème à la camomille je pense. Oui c'est ça. Pour le visage, crème de jour et crème de nuit. Ça fait les deux en même temps. J'ai un truc qui me gêne. Je suis désolée. Voilà. Donc je prends deux peaux parce que je ne sais pas si un petit pot comme ça va pouvoir me durer les deux semaines. En sachant que c'est du matin et soir. Donc j'en emmène deux. Je vais en mettre un là et je vais en mettre un là. Ensuite, au niveau des soins mains. J'emmène pour la terminer parce qu'elle est très bien celle-ci mais elle est interminable. Je l'ai acheté depuis quand ? Depuis février, fin janvier ou février. La fois où j'avais fait une radia chez Monoprix. Et j'ai fini sa localité mais alors celle-ci, je n'arrive vraiment pas à la terminer. Donc la crème pour les mains Monoprix que j'emmène. Également de chez Monoprix que je n'arrive pas à terminer. Mais deux soins pour les pieds. Le masque réparateur à nuit et la crème réparatrice pour les pieds secs et abîmés. Donc ça je pense qu'après toute une journée à marcher dans le sable ou à marcher tout court. à se baigner, etc. Tous les soirs, mettre ça avec une petite paire de chaussettes. Ça sera nickel. Ça va bien me réparer les pieds. Donc j'emmène ça. Et puis pareil, vu qu'on va beaucoup marcher, je pense que j'aurai les jambes lourdes. Et les pieds bien fatigués. Donc en fin de journée, je pense que je m'appliquerai le gel rafraîchissant pied de chez Les Cosmétiques Carrefour Pretty You. Lui qui sentait un peu mentholé. Que je n'ai jamais essayé. C'est un gel rafraîchissant et qui parfume les pieds. C'est pas... Oui c'est du luxe. Je dis que c'est pas du luxe, mais si c'en est. Ensuite au niveau des cheveux. Je prends deux shampoings. Parce qu'en fait je ne prends pas de gel douche. Mon shampoing me servira de gel douche. Donc du coup ça c'est un shampoing douche d'Elagon. Monoeil de Tahiti. De chez Yves Rocher. Voilà. Donc pour les deux semaines, j'ai pris deux flacons. On verra bien. Je m'en pose un là et j'en pose un là. Toujours au niveau des cheveux. Puisque je pense que mes cheveux vont bien être ravagés. Et avec le soleil. Et avec le sel. Et avec le chlore de la piscine. Donc tous les soirs après le fameux shampoing de chez Yves Rocher. Je mettrai le soin Miracle Instantané. Total Repair. Elle sève de chez L'Oréal. Que je n'ai jamais essayé. Que j'avais acheté je crois pendant la semaine beauté. L'eau claire. Et donc du coup il me fera les deux semaines. C'est pour les cheveux abîmés. On va le mettre là. Et je pense que le soir je me coucherai. Vous voyez qu'il ne fait pas chaud chez moi. Parce que c'est tout gélifié. Un soin capillaire. Cheveux secs et abîmés. Mais je pense que je mettrai ça sur mi-longueur jusqu'aux pointes. C'est de l'huile de monoeil tout simplement. Je vous la fais hein. Rapidos hein. Et bien évidemment. Je vais emmener deux bouteilles. Parce que je sens que je vais m'en cartiner bien comme il faut. De lait après solaire de chez Corinne de Farme. Au monoeil de Tahiti. Texture fondante. Donc vous savez que j'allais acheter toute ma routine solaire. Aussi bien le préparateur de solaire, accélérateur solaire, crème solaire. Protection, je crois que j'ai 50. Protection 50. Et les laits après solaire de chez Corinne de Farme. A l'odeur monoeil. Donc on verra bien. Si ça m'apaise. Au pire sur place. Si ça va pas j'en achèterai un autre. J'achèterai un tube de biafine. Si j'ai vraiment un trop gros coup de soleil. Donc voilà. Pour mes deux trousses de toilettes toilettes. Et sinon je me fais un petit vanity plage. Un vanity qui est isotherme. Que j'avais acheté chez Tati à 5 euros. Pour mes produits que j'emmènerai dans mon sac de plage. Donc tout d'abord j'emmène l'indispensable brumisateur. Parce que quand on sort de... Je suis désolée j'ai quelque chose qui me gêne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bon je m'excuse encore. Quand on sort de la mer. Moi j'aime pas le mer ou la piscine. J'ai une sensation de tiraillement sur le visage. Donc automatiquement je me rince tout de suite le visage avec ça. Hop. Les indispensables bien évidemment ce sont les crèmes solaires. Donc j'ai comme je vous le disais de Corinne de Farm. Le lait protecteur hydratant indice 50. Et j'ai également pris l'accélérateur de bronzage. Je vous l'avais montré ça. Donc ça je vais commencer à le mettre. Faut pas que je le mette d'ailleurs là dedans. Je vais commencer à le mettre dès maintenant. En fait je pars dans une semaine. Donc ils disent que quelques jours avant l'exposition il faut commencer à le mettre. Pour activer le je sais plus quoi là. Stimule le processus naturel de bronzage. Précurseur de formation de mélanine. Le pigment qui colore la peau. Donc je vais mettre un petit peu ça. Et après il faut le mettre les premiers jours d'exposition en dessous la crème solaire. Voyez-vous. Donc du coup je sais pas comment je vais faire. Bon je vais le mettre là et puis on verra bien si je pense à le mettre. Sinon ça sera que vraiment au début de l'exposition. Et je vous avais montré aussi pendant mes achats Kiko. J'avais acheté des lingettes nettoyantes et rafraîchissantes avec action anti-sel. Donc j'en ai pris deux paquets parce que c'est des paquets de 20 lingettes. Donc ça va partir super vite parce que je vais quand même en proposer à maman. Je vais pas faire mon égoïste. Et je verrai bien ce que ça donne. Ça m'a pas coûté trop cher. Je crois que c'était 1,45. Un truc comme ça. Donc même si c'est une grosse crotte ce truc là. Je vous le dirai après parce que tous mes produits finis je vais quand même les ramener pour vous faire après les voir au combat du mois d'août malgré tout. Et je pense qu'il y aura aussi des vidéos haul parce que je vais aller sur les marchés. Et je pense que je vais bien dépenser. Et que j'espère qu'on va pouvoir aller au Pertus à la frontière espagnole. Et que je vais faire une rasiale dans les parfumeries également. Donc je vous dirai un petit peu ce que je pense de ça. Si j'arrive à les ranger. Et j'ai pris aussi des petits baumes à la fois hydratants avec un indice de protection. Donc ça c'est le Labello Med. Avec un indice protection de 6. C'est pas grand chose. Je pense que je le mettrais plutôt en fin de séjour. Et je prends le Hawaiian Tropic. C'est un gloss avec un indice de protection ce coup-ci de 25. Et celui-là le petit top c'est qu'il est coloré. Hop. Voici ce que j'emmène donc pendant mes vacances dans mes petits vanities. Ce n'est que des produits protection, soins et hygiène. Voilà on va dire. Je n'emmène pas comme je vous ai dit ni de vernis ni de maquillage. Ce sont des vraies vacances avec nos make-up, nos coiffures, nos brushings. D'ailleurs j'en fais jamais des brushings. Pas non plus super mode. Ça va vraiment être des vacances cool Raoul. Relax max. Voilà. Je vous la fais entièrement. Et puis je reviendrai vers vous mon retour de vacances. Donc je reviens le 27 août. Et je vous raconterai un petit peu mes vacances. Et je vous montrerai surtout mes achats. Je pense qu'il y en aura. Et on repartira après avec la petite routine habituelle de vidéo. Avec des soins, des maquillages, etc. Mais pour le moment je pense vacances, vacances, vacances. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez également de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ou si vous allez partir en même temps que moi. Et je vous fais donc de gros bisous. Bye bye les filles.